Je donne tout de suite la parole à M. Nicolas Boulot, qui est mathématicien, spécialiste des risques financiers, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées. M. Boulot a écrit plusieurs essais et ouvrages scientifiques. Son intervention est intitulée « Face à la crise climatique, sortir de l'imaginaire économique ». Je lui laisse la parole avec une redoutable vigilance horaire. Merci. Alors, comme vous avez vu, j'ai un petit peu modifié le titre qui vient d'être dit. Et ce n'est pas ça qui figure sur les écrans. Ce que je pense, c'est que la question importante aujourd'hui, c'est quelles éventualités et pour qui ? À cet égard, je trouve que les fondements méthodologiques que M. Weber proposait pour la sociologie, à savoir de développer des idéotypes, c'est très intéressant pour nous de développer des sortes de désastres types, si vous voulez. Et alors, c'est donc une de ces visions que je vais développer. En sachant qu'il peut y en avoir d'autres, mais c'est une de ces visions que je vais développer. Alors d'abord, je reviendrai sur les idées économiques qui forment les croyances dominantes actuellement. Ensuite, j'évoquerai l'ontologie qui sous-tend ces croyants. Mais je montrerai que la finance contredit ces idées, se caractérise autrement. Elle se caractérise par l'effacement des causes du changement. Il en résulte de l'effacement des indicateurs environnementaux ou aussi l'effacement des responsabilités. C'est là-dessus que je vais me focaliser. D'où un immobilisme qui creuse les inégalités et fabrique un imaginaire chez les riches, ce que j'appelle la doctrine du passage du Nord-Ouest. C'est avec ça que je terminerai. L'économie néoclassique, vous connaissez la plupart d'entre vous, évidemment, est un corps de doctrine qui a été élaboré au XIXe siècle autour des travaux de Léon Walras et de Stanley Jevons principalement, qui réalisent une mathématisation de la loi de l'offre et de la demande qui avait déjà été énoncée, mais de façon qualitative, par ce qu'on appelle les classiques au XVIIIe et au début du XIXe siècle. On élabore ainsi des outils qui permettent de transformer des principes un peu vagues en règles pour les entreprises. C'est déjà un programme politique. Walras écrit explicitement, je cite, « Monsieur Pareto croit que le but de la science est de se rapprocher de plus en plus de la réalité par des approximations successives. Et moi, je crois que le but final de la science est de rapprocher la réalité d'un certain idéal. C'est pourquoi je formule cet idéal. » C'est Walras qui écrit ça. Vous voyez que, comme Marx, les néoclassiques voulaient changer le monde et pas simplement l'interpréter. Alors, le point de doctrine le plus fondamental chez les néoclassiques, c'est l'importance du prix. Dans l'esprit des néoclassiques, le prix est observable et l'utilité ne l'est pas. Les mouvements des prix convergent, chez Walras, c'est ce fameux phénomène des tâtonnements, convergent vers un équilibre qui ensuite a été retravaillé par des économistes plus mathématiciens comme Haro, Urwitz, etc. Mais cette idée a été renforcée sur le plan philosophique par Heinrich Hayek, qu'il faut absolument citer à ce sujet. Par rapport à l'économie planifiée qui nécessite un savoir complet sur tout ce qui se passe, Hayek souligne l'efficacité opérationnelle de l'intelligence distribuée par les prix qui donne à l'entrepreneur juste les informations dont il a besoin pour modifier ses approvisionnements et ses procédés de fabrication lorsque des changements se produisent dont il ignore éventuellement les causes. Hayek souligne cette importance de la lecture des changements. Diriger les affaires lorsque le contexte change, voici le lieu véritable de la décision économique et en un mot, ce qui est crucial pour cela, c'est le signal prix. C'est cela que l'entrepreneur doit observer, la lecture des tendances des prix, c'est le tableau de bord de l'entrepreneur néoclassique. Alors, quelle est l'ontologie... Je crois que j'ai un autre point. Quelle est l'ontologie derrière cet imaginaire des responsables actuellement aux commandes qui s'appuient énormément sur la doctrine néoclassique ? Le réel suffisant, ce sont les prix et les tendances des prix. On est en fait dans le sillage dominant du pragmatisme aontologique de Perse, de Wey et William James, et puis ensuite d'Austin, Putnam, Rorkey, etc. Seul compte les possibilités d'agir. C'est le seul réel. Et évidemment, les possibilités d'agir sont gouvernées par les prix. Chez Perse, on peut objectivement les connaître, ces possibilités d'agir. Et là, Perse reste encore dans la pensée positiviste. Ce qui n'est plus le cas de De Wey et William James, qui, eux, ont une approche un peu plus subtile, qui consiste à dire que ces possibilités d'agir vont émerger des négociations entre des gens qui ont des croyances différentes. C'est cette espèce de partie commune qui est très présente dans la pensée de De Wey. Alors ensuite, les économistes, comme principalement c'est Haro, Debreu et Ratner, il faut citer, ont apporté des arguments mathématiques pour appuyer que les prix sont la seule réalité. Entendez, la seule réalité utile. Perfectionnée sur les plans théoriques et institutionnels, la doctrine néo-classique a enfanté, un peu plus d'un siècle plus tard, dans les années 1970, les marchés financiers tels qu'ils fonctionnent actuellement. Accompagnés de leurs marchés dérivés pour prendre en compte les aléas selon les idées inspirées des argumentations mathématiques de Haro, Debreu, Ratner. Je ne rentre pas dans les détails. S'il y a des questions, je répondrai. Et donc, les marchés financiers concernent maintenant les actions, les devises, les matières premières minérales et agricoles, les taux d'intérêt et tout le domaine du crédit depuis la mise en place de la titrisation. Ces marchés ne ressemblent pas aux marchés tels que les étudiaient Walras ou Karl Marx. Les marchés qu'étudiaient les économistes du XIXe siècle étaient des marchés qui se traduisaient entre un acheteur et un vendeur par une situation sociale modifiée pendant un certain temps, comme le marché du travail aujourd'hui. Les marchés financiers sont des marchés où on peut acheter et vendre immédiatement en permanence. Donc, ce sont des marchés, on peut dire, on a employé souvent l'adjectif spéculatif à ce sujet, encore que le mot spéculation soit tellement polysémique qu'il faut. Mais disons que ce sont des marchés d'une nature différente des marchés qui ont été étudiés par les néoclassiques. Sur ces marchés, donc, on peut acheter et revendre en permanence. Et ce phénomène a pris une ampleur telle qu'elle a modifié la place économique de la bourse. Ces marchés dominent le monde, mais sont maintenant en opposition directe avec les idées néoclassiques. Comment est-ce que c'est possible ? Quels sont les termes de ce conflit ? Aujourd'hui, les prix sont gouvernés par les marchés financiers de façon top-down. Le petit agriculteur du Sud, lorsqu'il veut vendre sa récolte, s'adresse à un grossiste qui lui propose des prix mondiaux. Or, il ne peut y avoir de tendance lisible sur les marchés spéculatifs. C'est absolument impossible par construction. On a besoin de très peu de théories pour le démontrer. Il n'est pas nécessaire d'invoquer la théorie de l'arbitrage ni celle de l'efficience. Il suffit de comprendre la force de l'argument que si une tendance apparaissait clairement, à la hausse par exemple, le prix se modifierait instantanément pour en tenir compte. S'il y a des questions là-dessus, j'approfondirai. Alors, pourquoi est-ce que les tendances ne sont pas visibles sur les marchés financiers ? Tout simplement parce que il existe des équipes spécialisées sur tous les continents qui passent leur temps à essayer de déceler le moindre arbitrage possible sur ces marchés avec des moyens informatiques et mathématiques considérables. Des bases de données gigantesques sur tout ce qui se passe. Et donc, il est absolument évident que n'importe quel agent économique ordinaire ne peut pas faire mieux que ces équipes et donc n'a aucune possibilité de lire sur ces marchés quelque tendance que ce soit. Alors, il en résulte que donc de tels profits spéculatifs sont hors de portée des acteurs économiques sur le terrain et deuxièmement, les cours sont extrêmement agités car la seule configuration géométrique qui empêche la lecture d'une tendance c'est le zigzag instantané. Et c'est forcément une telle silhouette que prennent les cours des marchés financiers. Alors, ce phénomène d'agitation qui donc secoue les cours sur les marchés financiers est tout à fait impressionnant dans la mesure où ça cache un certain nombre d'évidences. Par exemple, la rareté des ressources fossiles, le cours du brut. Tout le monde sait que ça va augmenter. Oui, ça va augmenter, mais tout le monde le sait, mais personne... Mais ça ne se voit pas sur le cours. Ça ne se voit pas sur le cours. Pourquoi ça ne se voit pas ? Parce que le cours a déjà anticipé tous les attendus relatifs à l'évolution de ce marché. Savoir s'il y aura des nouvelles possibilités d'extraction, savoir s'il y aura des gisements qui vont se tarir, tout ça a été déjà pris en compte de telle sorte qu'on ne sait pas si le spot va augmenter, va augmenter ou va diminuer. Impossible à dire et personne ne le sait. les tendances sont complètement effacées. Bon, d'un point de vue mathématique, s'il y a des questions, je répondrai plus à fond sur ces sujets. Le point, donc, qui est intéressant, c'est que, bon, juste sur cette question du prix du brut, les différentes perspectives qui sont ouvertes de gisements nouveaux avec des technologies nouvelles sont pensées par l'économie en termes de prix. Les coûts d'extraction, les coûts, donc ce sont encore des prix et ces prix eux-mêmes sont régis, plus ou moins par les marchés financiers qui sont agités. Donc, tous les dérivés sont agités eux-mêmes de telle sorte qu'on peut penser que l'évolution du brut au fur et à mesure de la rarification des ressources minérales, ça ne va pas être une tendance telle qu'on en voit dans les modélisations du club de Rome à la Meadows. Ça ne va pas être une courbe qui sera différenciable. Non ? Ça va être une agitation de plus en plus forte. Une agitation de plus en plus forte et bon, alors on a en mathématiques beaucoup de modèles de ce genre mais il ne faut pas imaginer que ça va se calmer au fur et à mesure que ça sera de plus en plus évident qu'il y en a de moins en moins au fur et à mesure ce sera de plus en plus agité. On peut résumer... Ah oui, alors une autre remarque qui est très intéressante c'est à mon sens c'est que nous vivons ça a été dit ce matin suffisamment dans un monde fini en ce qui concerne la planète, l'espace, la minéralité et les flux d'énergie mais en revanche les prix financiers ne sont pas bornés. Les prix financiers ne sont pas bornés. C'est assez curieux à comprendre mais il est tout à fait possible sur les marchés financiers qu'une grandeur prenne un cours le spot ça s'appelle qui ne correspond à une valeur qu'aucun acheteur n'est susceptible de fournir. C'est dû au fait que la richesse des produits dérivés permet sur les marchés financiers de réaliser des loteries. Comment vendre un tableau de Van Gogh 100 millions d'euros alors qu'il n'y a aucun acheteur pour dépenser 100 millions d'euros en France ? Il suffit de distribuer 10 millions de tickets de loterie à 10 euros. et la série bouclée et c'est ce qui se passe sur les marchés financiers parce que les produits dérivés permettent effectivement de réaliser des loteries de telle sorte qu'on est dans un monde fini mais l'amplitude d'oscillation des cours sur les marchés financiers n'est pas bornée. Alors on peut dire et je propose je vous propose une sorte de loi fondamentale loi fondamentale de la finance néolibérale. Je l'énonce de la façon suivante. Les marchés financiers doivent être vus comme un institut de météorologie dont le système de prévision est en panne et qui n'a pas trouvé mieux que de vendre des parapluies des imperméables et aussi des lunettes des crèmes solaires ce qui lui rapporte beaucoup d'argent mais ne dit toujours pas quel temps il fera demain. C'est la loi fondamentale de la finance néolibérale. Les tendances ont disparu. On peut se couvrir en achetant des assurances contre les aléas. Le problème c'est que la disparition des tendances a aussi effacé celle de tous les paramètres qui entraient dans les prix dans la constitution des prix et cela a des conséquences dramatiques sur l'environnement. L'agitation est destructrice. Cela a été relevé par beaucoup d'analyses à juste titre à propos par exemple de la production agricole l'agitation des cours mondiaux dont j'ai parlé empêche des investissements sur la durée. Le choix des arbres fruitiers le choix du bétail tout cela est impossible à cause de l'agitation donc c'est très destructrice la petite paysannerie vient s'agglutiner dans les banlieues des grandes villes évidemment. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin et le problème est beaucoup plus général il touche au coeur de toute politique écologique. Supposons que nous soyons parvenus à force de lutte politique à donner une certaine valeur à des biens communs qui sont à préserver de sorte que effectivement ces biens aient une valeur économique entre guillemets respectée. Prenons une zone marécageuse en conflit incompatible avec un gisement de pétrole qu'on fère le Canada qu'on fère le Cicard Alors qu'est-ce qui va se passer ? Les deux raretés ne vont pas du tout évoluer de la même façon pas du tout le cours du gisement fossile va s'agiter énormément va s'agiter et comme je l'ai dit sans être borné alors que le cours de ce bien qui n'est pas un bien marchand qui n'est pas un bien commercialisé il va s'obtenir par des réunions d'experts périodiques qui vont dire il faut le fixer à tel niveau et il va suivre une courbe qui sera une courbe par palier au mieux si ça augmente et alors viendra forcément un moment où ça sera plus intéressant économiquement d'utiliser le gisement fossile que de respecter le bien commun ainsi évalué et alors ça cet exemple est complètement générique n'est-ce pas ? générique ça serait vrai pour n'importe quel problème un problème éthique un problème médical un problème de toute nature à partir du moment où on utilise une sorte d'analyse coût-bénéfice pour fixer des prix à des choses qui ne sont pas qui ne sont pas des biens marchands de toute façon l'agitation des cours puisque nous sommes dominés par les marchés financiers et des marchés spéculatifs de toute façon viendra un moment où des biens artificiels pourront être substitués avantageusement à ces biens écologiques donc ça c'est un point très important mais bon avant je regarde l'heure avant que le phénomène d'agitation des prix ne fasse des dégâts par ses valeurs extrêmes il agitait maintenant pour dissimuler les tendances actuellement les ménages et tous les agents économiques ne voient que les prix et les prix ne révèlent rien quant au fameux changement que Hayek plaçait au coeur de l'intelligence managériale alors certains ont vu le capitalisme comme indéfiniment adaptatif grâce à ses déplacements et hyper performant grâce à ces deux méta-outils que sont le benchmarking et l'analyse coup bénéfice c'est une toute autre vision qui émerge des contradictions entre le fonctionnement des marchés financiers et les idées économiques néoclassiques on a un système handicapé sur deux de ses organes principaux deux de ses organes ne fonctionnent plus le signal pris il s'est effacé jusque dans les détails des fonctions de production la finance tient la passerelle du super tanker mondial mais elle n'entend que le bruit qu'elle fait elle-même ensuite mais ça je ne peux pas développer parce que je n'ai pas le temps l'économie du crédit telle qu'organisée actuellement est incapable de bien allouer les ressources financières elle accorde une importance exclusive à un paramètre unique qui est la durabilité qui est traduit par des petits calculs probabilistes élémentaires dans le jeu de la titrisation et efface l'essentiel de la compréhension des projets de ce qui se passe sur le terrain Christian Arnsberger on a parlé ce matin évidemment c'est très important donc c'est une véritable cécité je dirais une scotomisation du monde non économique vous savez que ce terme de scotomisation est un terme inventé par les psychanalystes pour qualifier les hallucinations négatives une hallucination d'habitude ça fait voir des choses qui n'existent pas mais les psy ont bien remarqué que très souvent on ne voit pas des choses qui existent vous entrez dans une salle il y a trois personnes mais vous n'en avez vu que deux pourquoi ? parce que plus ou moins vous ne souhaitiez pas peut-être que la troisième y soit c'est ce qu'on appelle la scotomisation et alors le monde extra-économique est complètement scotomisé plus une fixation obsessionnelle sur les prix et une pulsion de spéculation alors évidemment je vois donc une double paralysie paralysie à cause de l'absence du signal prix et paralysie à cause de cette économie du crédit dont je n'ai pas parlé avec la création d'un tiers dans les conflits d'interprétation entre l'emprunteur et le créancier d'où les agences de notation je ne rentre pas dans ces détails mais donc il y a deux organes fondamentaux qui sont paralysés d'où une focalisation extrême dans ce qui marche encore ou pourrait marcher encore c'est-à-dire les NTIC et puis etc etc et les fantasmes transhumanistes donc il y a une espèce de voilà la situation telle que je la perçois aujourd'hui alors non seulement à mon sens les paramètres sont effacés par les marchés spéculatifs mais aussi les responsabilités l'actionnaire est immune disculpé à priori de tout ce qui peut être fait de son argent moralement blanchi juridiquement invisible l'épargnant est devenu un spéculateur clandestin qui prête à la Grèce et à l'Espagne à des taux usuraires c'est vous en fait oui impossible de dire aujourd'hui étant donné le marché international des créances si votre épargne elle sert à l'hôpital de Caen ou bien si elle sert à l'aéroport de Nantes ou si elle sert à Monsanto impossible la titrisation a transformé le citoyen en capitaliste incognito qu'il cautionne malgré lui il est tout à fait frappant à cet égard que les travaux du club de Rome et les modélisations réactualisées par l'équipe Meadows restent lettres mortes il s'agit de grandeur en volume et en surface ou selon des indicateurs spécifiques comme l'empreinte écologique qui ne sont pas chiffrées en dollars ni en euros en fait les tendances exponentielles qui résultent du taux d'accroissement constant et qui ne pourront certainement pas durer indéfiniment overshot collapse les diminutions des surfaces cultivables la déforestation au rythme annuel égal à la surface de l'Angleterre actuellement tout ça on ne le voit pas on ne le voit pas la réalité extra-économique est scotomisée l'économie a tous ces indicateurs qui s'agitent depuis 30 ans on a vraiment l'impression d'être en région permanente comme pour oublier cette paralysie est élaborée un imaginaire que j'appelle la doctrine du passage du nord-ouest j'avais un petit peu de retard d'après ma montre il me reste encore deux minutes alors le passage du nord-ouest voici l'idée l'idée c'est donc je reprends cette espèce de désastrocyte dont je parlais au début de mon propos la dégradation de l'environnement naturel et social va être telle qu'il va limiter la population des pauvres par la désespérance et les fléaux de toutes sortes sans que pour autant les riches voient leur avenir réellement mis en péril ne dépenser des fonds pour les peuples en déclin économique que pour limiter leur nuisance environnementale sur les riches la voie est étroite demande beaucoup de ténacité et d'habileté politique mais la route du progrès économique reste ouverte alors ceci se fonde sur deux théories deux doctrines l'une qui s'appelle le climate realism et l'autre qui s'appelle la modernisation écologique j'en dis quelques mots la plupart d'entre vous doivent connaître il y a énormément d'écrits et de publications sur ces sujets le climate realism c'est quoi ? c'est le fait que les pays occidentaux ont vraiment tout fait pour empêcher une solution sur les émissions de gaz à effet de serre qu'il ne soit pas un échange économique de droit d'émission à poser or qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire évidemment que les pays riches vont pouvoir s'en payer la majeure partie et deuxièmement tout le monde sait tout le monde sait c'est-à-dire des travaux d'ONG un rapport de la Banque mondiale à l'époque de Copenhague le professeur Nicolas Stern a largement insisté là-dessus que s'il n'y a pas des transferts très importants qui ont été chiffrés entre les pays du nord et les pays du sud ce système ne pourra pas empêcher les pays du sud de polluer énormément et donc la modification de leur économie est conditionnée par des transferts nord-sud majeurs donc ça c'est la théorie du climate realism quant à la théorie de la modernisation écologique et bien on n'en a pas encore parlé donc ça mérite que je vous dise quelques mots dessus elle prône un respect absolu de l'environnement grâce à des technologies innovantes pour un découplage entre énergie et économie et donc entre économie et environnement elle est fondée sur l'idée d'un marché libéral décentralisé à la Hayek elle trouve ses partisans surtout dans les sociétés très avancées en Allemagne aux Pays-Bas dans les pays scandinaves où l'on rêve d'une autonomie individualiste grâce aux microéoliennes aux cellules photovoltaïques à l'isolation thermique aux piles à combustible aux biocarburants etc. elle ouvre une perspective politique très introvertie on laisse de côté les problèmes insolubles des négociations internationales avec les pays pauvres et les pays en développement etc. et on montre l'exemple de ce qu'il faut faire dans un cadre expérimental idéal cette idéologie au final ne résout aucun des problèmes de la planète et affaiblit encore plus les solidarités vers le tiers monde en confortant parmi ses adeptes la conviction que tout irait bien si nous étions seuls le réalisme climatique et la théorie de la modernisation écologique se présentent pour le grand public de nos pays avancés comme une réponse active aux menaces annoncées par les écologistes sur chaque indicateur pollution, recyclage, biodiversité, etc. un discours de modification corrective des usages conforme à l'analyse économique marginale recueille grâce aux médias et aux réseaux le soutien de beaucoup de bonne volonté où cela mène-t-il ? alors c'est là que je reprends une des interprétations qui avait été évoquée ce matin je crois par Olivier Abel c'est que je formule d'une façon un peu différente quels que soient les coefficients et les paniers d'indices choisis comme critères le niveau de vie dans le monde se rapproche de plus en plus en pourcentage d'une courbe de Heaviside alors la courbe de Heaviside c'est une courbe très simple c'est une courbe qui vaut 0 au-delà d'un point et qui vaut 1 à droite de ce point alors j'ai dit en pourcentage c'est la nouvelle dynamique à l'oeuvre compte tenu de la finitude de l'espace et des ressources minérales et du flux d'énergie disponible la tendance vers la courbe de Heaviside alors certains pensent que l'égoïsme des riches à plus ou moins long terme est totalement chimérique qu'en fait bon on est tous dans le même bateau les imbrications sociales sont telles que etc etc je n'en suis pas si sûr si nous nous reportons dans 40 ans en 2050 en 2050 tout laisse penser que la situation de la planète sera beaucoup plus dégradée que maintenant et alors qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va dire il faut que les riches rendent ce qu'ils ont pris non on va dire la grande question ça sera que faire que faire concrètement pragmatiquement et donc ce qui va se passer c'est que les pays riches pourront imposer une négociation fondée sur les possibilités d'action économique pourquoi parce qu'ils seront en position de l'imposer et donc ça va continuer exactement comme ça se passe actuellement et ça va creuser encore la courbe de Heaviside d'où ce symbole du passage du Norway que j'ai pris on ne peut éviter que les obstacles que l'on voit il y a une perte de tracé une perte de tracé alors tout le monde ne sait pas ce que c'est c'est une perte de tracé une perte de tracé c'est ça l'image en haut à droite c'est une perte de tracé en fait la route la route elle tourne à gauche mais on la voit partir vers la droite ça s'appelle une perte de tracé et donc le dernier transparent voilà j'ai presque fini j'ai voulu honorer la peinture flamande et mais quand même un dernier mot de conclusion le jardin des pays riches à mon sens même là ça ne pourra pas continuer à fonctionner avec les marchés financiers ce n'est pas possible parce que ça détruit tout et donc en fait on changera d'économie à ce moment là en fait ça n'est jamais qu'une arme de transition c'est un petit déjeuner à ce moment là c'est un petit déjeuner c'est un petit déjeuner qui s'est passé sur le déjeuner sur le déjeuner